Est-ce que tu attendais quelqu'un, chérie ? On attend des invités ce soir pour le repas ? Non, Josiane, je n'invitais personne pour le dîner. C'est assez étrange. En plus, à une heure aussi tardive. Écoute-moi, je vais aller voir c'est qui. Attends, chérie, je viens avec toi, ne sait-on jamais ? Je me demande bien qui peut venir ici à cette heure-ci. J'espère que ce n'est pas mon amie Caroline, parce que sinon elle va se faire engueuler de venir me chercher à cette heure-là. Mais c'est très bien que je ne peux plus sortir à partir de 18h. Lucinda, qu'est-ce que tu fais ici ? Nous t'avons déjà demandé si tu souhaites venir, il faut que tu nous demandes avant. Je ne vois pas pourquoi je devrais vous prévenir, j'ai totalement le droit de venir ici. Mais tu es toujours aussi immature qu'avant. Regarde l'heure qu'il est, tu viens nous déranger ? Que je sache, je suis toujours votre fille que cela vous plaise ou non. J'ai l'impression qu'il y a une embouille, et si c'est le cas, je ne vais pas laisser mes parents tout seuls dehors. Je vais aller les rejoindre, ils ont peut-être besoin de moi. Papa, maman, est-ce que ça va ? Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu peux rentrer dans ta chambre, on va manger je pense dans un petit quart d'heure. Ok, mais c'était qui ? Qui a sonné à la porte ? Oh, non, ne t'inquiète pas, c'était personne, personne, euh... On a cru que c'était quelqu'un, mais il n'y avait personne. Maman, je viens de voir le van bleu derrière qui est parti et qui était bien là. C'était qui ? Qu'est-ce que vous essayez de me cacher ? Rien du tout Alina, tu sais, c'est juste une personne qui s'est trompée de maison, c'est tout. Et du coup, qui est repartie, ça arrive, des fois. D'accord, ok. Euh, ben, j'arrive dans dix minutes, parce que quand même, j'ai un petit peu faim. A tout à l'heure. On l'a échappée belle, Josiane. Tu imagines si elle l'aurait rencontrée ? Alina doit toujours penser que c'est notre enfant unique. Nous n'avons pas d'autre choix, cela a toujours fonctionné tant si. Viens, mon chéri, on va finir de préparer le dîner. Et fermez bien la porte. On ne sait jamais si... Elle voudrait rentrer. D'accord, chérie, ne t'inquiète pas, je vais bien verrouiller cette porte. Nous devrions mettre quand même un système d'alarme, ne sait-on jamais ? Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Pourquoi il parle de système d'alarme et de personnes que je n'aurais pas dû rencontrer ? Donc c'était bien une personne qu'il connaissait ? Mais je... je vois pas de qui il voudrait que je ne rencontre pas. De toute façon, cette personne est déjà partie, je ne la vois plus. J'aurais bien aimé la rattraper pour savoir de quoi il s'agit. En tout cas, je n'ai jamais vu mes parents dans un état pareil. C'est vraiment très bizarre. Pourquoi ils me mentent ? Pourquoi ils ne me disent pas la vérité ? On s'est toujours tout dit. Je vais devoir mener une enquête. On va recommencer par ce van bleu. C'est un van assez peu commun. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ont ce van. Et demain, je sais à qui je vais demander. Et voilà, petit pipi sur l'arbre, c'est terminé. Il faut bien un petit peu hydrater toute cette faune et cette flore. Yann ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est toi ! Alina, mais... Ouais, t'as rien vu, j'espère. Si, si, j'ai tout vu. J'attendais juste que tu termines ce que tu faisais. Parce que, ben voilà, je ne voulais pas te déranger. Mais vas-y, c'est bon. T'inquiète, je ne suis pas là pour te dénoncer ou quoi que ce soit. En fait, j'ai besoin de toi. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui t'y connaît hyper bien en voiture. Tu aimes beaucoup tout cet univers-là qui n'est absolument pas mon domaine. Et en fait, je suis à la recherche d'une voiture en particulier. Et j'aimerais savoir si toi, tu as des infos comme ton père, il est garagiste de Brookhaven. Et que du coup, il connaît un peu tout le monde qui ont des voitures, etc. ici. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? C'est un petit peu bizarre, là, ta demande. Mais pourquoi tu cherches une voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a eu un délit ? Non, non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. C'est juste, en fait, qu'il se passe quelque chose de très étrange. Et j'ai besoin de parler à la personne à qui appartient une certaine voiture. Tu sais que la mère de Jason est policière. Si tu as la plaque d'immatriculation, va l'avoir directement. Ce sera plus simple et rapide. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de noter la plaque d'immatriculation. Ça n'est pas venu. Et je n'aurais pas pu de l'angle de vue sur lequel que j'étais. Mais en gros, c'est une voiture qui est quand même assez atypique. Donc si cette personne est déjà venue à ton garage, je pense que ton père devrait pouvoir me dire qui c'est. Bon, d'accord. Écoute, je vais lui demander. Dis-moi juste de quel véhicule tu parles. Et ce soir, si j'ai des infos à te donner, je te les enverrai sur Discord. Par contre, moi je veux un truc en échange. Ouais, si tu veux, tu as besoin de quoi ? La dernière fois, tu m'avais demandé les devoirs de mathématiques. Je te les avais donnés. Je pensais que tu pourrais m'aider en retour. En fait, comment te dire, j'ai reçu deux tickets pour le cinéma. Et comme j'ai personne avec qui y aller, je me demandais si ça te dirait de m'accompagner. Bien évidemment, c'est juste pour pouvoir ne pas gaspiller un ticket gratuit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, le ticket, c'est surtout pour ne pas gaspiller le ticket. Oui, bien sûr. Écoute, pas de problème pour le cinéma. En plus, ça me ferait du bien de sortir un peu là. Et concernant le véhicule, en fait, c'est un van un peu type hippie. Oui, honnêtement, j'en ai vu que dans des films américains. C'est le genre de petits vans assez vieillots, j'irais des années 80, de couleur bleue avec le toit blanc et un porte-garage. Et il y a des sortes de stickers dessus. Mais je pense que rien qu'avec ces infos-là, s'il y a quelqu'un qui a un véhicule pareil, il y a Brookhaven. C'est sûr, ton père, il sait c'est qui. Mais maintenant que tu le dis, ce véhicule-là, oui, bien sûr, je l'ai vu. C'est un vrai taudis. La femme à qui appartient, ce van, vient très régulièrement voir mon père. Et des fois même, il l'aide à réparer son voiture gratuitement parce qu'elle n'a pas d'argent. Et donc, c'est une femme, elle a l'air d'être dans la... Allez, je dirais, environ 35 ans, je dirais. Et elle a les cheveux un peu rouges, un sort de ombré. Je ne sais pas si ça te parle, si tu l'as vu physiquement déjà. Mais je ne pense pas que ce soit sa couleur naturelle, par contre. Parce qu'elle dégorge plutôt pas mal. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. De loin, j'ai vu que c'était une femme qui avait un peu les cheveux rouges comme ça. Ouais, c'est exactement elle que je cherche. Et bah dis donc, t'en as quand même pas mal d'informations sur sa coiffure. Toi, tu vas devenir coiffeur plus tard, c'est sûr. Ah bah écoute, il n'y a pas de problème. Moi, ce soir, je demande à mon père comment elle s'appelle. Et je t'envoie ses infos. Je devrais même pouvoir avoir son numéro de téléphone si elle en a un. C'est d'accord ? Ok, bah je te remercie. Je vais en cours. Merci beaucoup, Liam. Et puis, de toute façon, on se fait ce cinéma ce week-end. Ciao, ciao ! Ça, c'est trop génial. Je vais faire un cinéma avec Alina. Trop bien, depuis le temps que j'en rêve. J'en ai marre, là, moi, de jouer à ce jeu. Je suis trop nulle, de toute façon. Ah, bah tiens, j'ai l'information de Liam par rapport au van bleu. Quoi ? Non, c'est impossible. Non, 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 je n'y crois pas. Non, non, c'est pas possible. Mais Liam ne me mentirait pas. Ce n'est pas une blague. C'est... Non, non, faut que j'aille voir, ma mère. Faut que je lui demande. Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop bizarre. Ma... Maman ! Maman ! Mais que se passe-t-il, ma chérie ? Pourquoi tu hurles comme ça dans les escaliers ? Il t'est arrivé quelque chose ? Maman, hier soir, il y a une fille qui est venue ici à la maison et qui a sonné. On m'a dit au début que c'était une personne qui s'était trompée de maison. Mais je trouve ça étonnamment bizarre qu'elle se soit trompée de maison alors qu'elle porte le même nom de famille que nous. Alina, voyons. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Sois un peu plus précis. Je ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Maman, pourquoi tu... T'es bizarre comme ça ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Si c'est vraiment une personne qui s'était trompée de maison. Bah déjà, je n'y crois pas à cette version. Mais pourquoi elle porte le même nom que nous ? C'est pas un... Enfin, le... Le même nom de famille. C'est pas... C'est pas un nom de famille qui est ultra commun. Ah... Procaven, il n'y a que nous. Je sais pas, ça doit être une coïncidence. Mais comment connais-tu son nom ? Dans un premier temps, je ne comprends pas comment tu puisses le connaître. Et j'ai vu la voiture quand elle est partie. Et j'ai demandé à mon ami Liam de me dire qui est cette personne par rapport à son véhicule. Et il m'a dit que c'était une femme qui a le même nom que nous. Je ne comprends pas comment cela est possible. Pourquoi vous me cachez cette chose ? Il y a quelque chose derrière tout ça. Ma fille, tu te préoccupes vraiment pour rien. Retourne dans ta chambre, tu n'as pas des devoirs ou des examens à réviser. Maman, si tu ne me dis pas tout de suite la vérité, de toute manière, je vais faire mes propres recherches. Et si je tombe sur ce qui est réellement cette personne, eh ben, à ce moment-là, je saurais que vous m'avez menti. Je vous en voudrais énormément. À toi, comme à papa. Bon, d'accord. Je voulais attendre ton père pour en discuter avec toi. Mais comme il est encore au travail, eh bien, je vais te le dire. Cette personne... Comment te dire ? Cette personne est en réalité ta soeur, ta grande soeur. Quoi ? Ce n'est pas possible que ce soit ma grande soeur. Je n'en ai pas. J'ai toujours été l'enfant unique. Ah, non, ce n'est pas vraiment le cas, Alina. Tu as une grande soeur qui s'appelle Lucinda. Et Lucinda, elle est beaucoup plus âgée que toi. Et quand elle est arrivée à un âge presque adulte, elle a commencé à faire beaucoup de bêtises. Tu sais, des bêtises sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Et ensuite, elle a quitté le domicile familial. Et à ce moment-là, tu étais vraiment toute petite. Tu ne t'en souviens pas ? Eh bien, on a décidé de ne pas te le dire. Parce que nous ne voulions pas que cela entache ta mémoire par rapport à elle. Mais ça ne peut pas entacher ma mémoire envers elle. Et parce que du coup, je n'ai même plus de mémoire de elle. Si c'est ma soeur, j'aurais aimé au moins le savoir, la rencontrer. Et qu'est-ce qu'elle a fait de si terrible pour que vous la chassiez comme ça de la maison ? Alina, ne dis pas de telles choses. C'est horrible. Non, nous ne l'avons pas chassée. En tout cas, pas au départ. Nous lui avons demandé, entre guillemets, de ne plus faire de bêtises. Si elle souhaitait continuer à vivre ici, nous ne pouvons pas vous garder tous les deux sous le même toit. Nous avions peur qu'elle soit une mauvaise influence pour toi. Et comme elle est arrivée à un âge où elle était adulte, elle est partie d'elle-même. Admettons que tu me dises la vérité. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas laissée rentrer à la maison. Hier, quand elle est venue, elle était peut-être en détresse. Ta grande soeur, Lucinda, est toujours en détresse. Elle n'est pas stable. Regarde, quel âge elle a, elle n'a toujours pas de travail stable. Elle dort une nuit sur deux dans son van. On lui donne régulièrement de l'argent, le sais-tu ? Tu ne le sais pas parce qu'on ne te le disait pas, mais tous les mois, on lui envoie de l'argent. Et je ne sais pas ce qu'elle en fait, mais regarde-la. Nous ne pouvons pas te la présenter, c'est impossible. Elle n'est pas une bonne personne. Mon d'accord, merci maman de m'avoir dit la vérité. Je ne t'empêterai plus avec ça. Mais j'aurais aimé que vous me le disiez. Maintenant que je sais que je ne suis pas l'enfant unique, ça ne change pas vraiment quelque chose dans ma vie. Mais c'est le fait que vous m'aviez caché quelque chose qui me dérange. Mais bon, si c'est pour mon bien comme tu essaies de me le dire, je te comprends. J'ai quelques devoirs, je vais les réviser. Et désolé de t'avoir dérangé pendant ton film. A plus tard maman. J'espère qu'elle ne découvrira pas l'autre vérité. Maintenant que j'ai son prénom et son nom de famille, je devrais pouvoir la retrouver. Moukavan n'est pas une si grande ville que ça. Et j'ai très envie de la rencontrer. Même si, comme ma mère me dit, c'est une mauvaise influence. Il faut que je le découvre par moi-même. Et au pire, je l'oublierai. Voilà, j'irai la rencontrer. Si elle est aussi odieuse que j'ai l'impression qu'elle l'est par rapport au dire de ma mère, et bien je n'aurai qu'à couper contact. Et puis j'ai assez confiance en moi-même pour savoir ne pas me faire influencer. Et bingo, j'ai trouvé un endroit où elle travaille régulièrement. Je vais pouvoir y aller et tomber sur elle. Et bingo, c'est bien son van. J'ai posé mon vélo ici. Je suis vraiment désolée, mais c'est fermé. Revenez demain, s'il vous plaît. Lucinda, est-ce que c'est bien toi ? J'ai l'impression de reconnaître cette voix. Est-ce que c'est toi, Alina ? Oui, c'est moi. C'est moi. Et je viens te voir parce que j'ai besoin d'explications. J'ai besoin de ta version. Oh mon dieu, Alina ! Comme tu m'as manqué ! C'est terrible ! Doucement, Lucinda, je suis désolée, mais... Je te connais à peine. Je ne me rappelle pas de toi. Le fait que tu sois si proche, je trouve ça... Je ne sais pas, étrange. Je suis désolée, ce n'est pas pour... Ce n'est pas contre toi. Je comprends. Je te comprends tout à fait. C'est normal. C'est dingue comment tu me ressembles. Ou que je te ressemble comme tu es la première à être née. C'est vrai que tu me ressembles énormément. Et tu ressembles également beaucoup à ton père. C'est un peu bizarre la tournure de ta phrase. Comment ça, je te ressemble ? Et à mon père, ne me dis pas que toi et papa... Non, 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 non. Comment ça, moi ? Bah si, Alina, tu es ma fille. C'est normal que tu me ressembles. Je sais que tu n'as jamais rencontré ton père. Et je suis vraiment désolée. Tu ne pourras sans doute jamais le rencontrer. Car il est décédé. Mais en tout cas, tu lui ressembles énormément également. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais papa, il est toujours divin. Il va bien. Tu l'as vu hier soir. Non, je ne parlais pas de ton père adoptif. Je parlais de ton vrai père. Attends, ce n'est pas possible. Tu es en train de me dire qu'en fait, tu es ma mère. Eh ben oui, je pensais que tu étais au courant puisque tu étais là. Mais alors, mais qu'est-ce que tu pensais que j'étais en venant ici ? Mais maman, elle m'a dit que tu étais ma soeur. Pas que tu étais ma mère. Et que du coup, non, c'est impossible. Si, si, c'est bien le cas. Je suis ta vraie mère. C'est moi. Et du coup, ta mère est en réalité ta grand-mère. Tu sais, je suis vraiment désolée, Alina. Mais j'étais jeune et stupide. Parce que je suis tombée enceinte de toi. J'étais encore ado. Et on aimait beaucoup la musique avec ton père. Et nous, ce qu'on voulait, c'était faire des concerts autour du monde. Avec notre guitare, moi qui chante. Et... Et tu sais, je comptais pas élever un enfant. Et puis... Et puis du coup, ta grand-mère, donc ma mère, elle m'a demandé si je voulais vraiment garder cet enfant. Elle voulait pas que je te garde. Mais moi, je voulais à tout prix te garder. Sauf que j'étais encore immature. Et à ta naissance, je suis vraiment désolée. Alina, mais je me suis très mal occupée de toi. Et en plus de ça, ben... J'avais plus le temps pour ma musique. Donc, je suis désolée. Mais du coup, ta grand-mère m'a dit qu'elle pouvait te garder. Mais en échange, je devais signer un papier pour lui remettre la garde. Waouh, 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 ça fait beaucoup, là. T'es en train de me dire que du coup, ma mère, entre guillemets, adoptive, elle voulait pas de moi à la base parce qu'elle voulait que tu abortes. Et aujourd'hui, c'est devenu ma mère parce que tu lui as donné la garde. Mais en fait, c'est toi ma mère. Waouh, mais... Waouh, waouh, c'est... C'est encore pire que ce que je pensais. Et du coup, qu'est-ce que tu es venue faire à la maison hier soir ? Tu sais, ça fait déjà deux ans que j'essaye de récupérer ta garde. J'ai trouvé un travail. Je travaille ici depuis déjà trois ans. J'ai un appartement. Et je gagne assez d'argent pour que tu puisses venir avec moi. Et j'étais venue en parler avec ma mère. Du coup, ta grand-mère, sauf qu'elle ne veut pas que tu sois avec moi. Et je suis d'accord avec elle. Tu es tellement habituée à être avec ta grand-mère. Et tu la considères comme ta mère. Je ne peux pas lui arracher ça. Et je ne peux pas non plus t'arracher à la personne que tu considères comme ta mère. Mais j'ai quand même demandé à ce que de temps en temps, je puisse te voir. Et du coup, tes parents adoptifs, donc tes grands-parents n'ont pas accepté. Ils m'ont dit que non, que j'allais être une mauvaise influence sur toi. Sauf que là, aujourd'hui, je ne fais plus de musique. Sauf, de temps en temps, quand j'ai du temps libre. J'ai un travail. Je fais tout ce qu'il faut. Et j'ai vraiment envie qu'on passe du temps ensemble. Wow. Wow. C'est... Là, c'est trop pour moi. Je vais partir, d'accord ? Je vais réfléchir. Je pense qu'elle ne voudra peut-être plus me revoir. Elle est trop déçue. J'aurais essayé, au moins. Mais où est-ce qu'elle a pu passer ? Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites dehors ? Alina, ma chérie, on s'inquiétait beaucoup pour toi. Ton père vient de rentrer du travail et on allait repartir pour aller te chercher. Tu es partie. Tu n'as même pas pris ton téléphone. Oui, je suis désolée, mais je ne sais même pas comment t'appeler. Est-ce que je dois t'appeler maman ? Est-ce que je dois peut-être t'appeler grand-mère ? Et toi, papa, grand-père ou papa ? J'en déduis que tu connais la vérité, mais... Écoute, on n'a pas voulu te le cacher pour te faire du mal. Nous voulions juste que tu aies une vie tout à fait normale. Eh ben, tu sais, une vie normale, ça se fait aussi avec des vérités, pas avec des mensonges. Lucinda, que viens-tu faire ici ? Tu viens encore gâcher notre vie, c'est ça ? Nous étions tellement bien avec Alina jusqu'à ce que tu viennes et encore une fois que tu détruises tout cela. Je suis nabrée que vous pensiez que je détruis votre vie. Mais comme je vous l'ai déjà dit hier, que vous le vouliez ou non, je suis votre fille. Et Alina, elle par contre, c'est ma fille. Et même si vous aviez raison sur le point où je n'ai pas à venir vous la prendre, eh ben, je pense que j'ai au moins le droit de la voir et elle a le droit au moins de connaître la vérité. Arrêtez de tous vous disputer, j'ai l'impression que c'est moi la seule adulte ici. Pourquoi vous m'avez menti ? Comme on te l'a expliqué pour que tu aies une vie normale, ma chérie. Je ne pensais pas qu'en vous laissant la garde de ma fille, vous m'interdiriez de la voir sous prétexte que je ne suis pas stable. Donc vous avez interdit à Lucinda de me voir ? Moi je pensais qu'elle était partie et qu'elle m'avait abandonnée avec vous. Mais en fait, je suis loin de la réalité. Vous l'avez interdit, ça veut dire que moi je n'ai pas pu la rencontrer à cause de vous. Oui, mais tu sais, comprends bien, Lucinda n'est pas stable. Elle fait la fête tout le temps. On ne pouvait pas te laisser avec elle, ni même la rencontrer, parce qu'on avait peur que tu deviennes comme elle. Alors là maman, c'est vraiment horrible ce que tu dis. Comment ça de venir comme moi, à croire que je suis un monstre ? Non, j'étais juste une ado qui était complètement perdue, qui n'avait aucun repère. Et certes, les choix de ma vie sont vraiment, pour vous, des choix abominables. Mais regardez, aujourd'hui je suis une personne complètement stable. Je n'ai tué personne, je n'ai fait de mal à personne, si ce n'est, à Alina, parce que je l'ai laissée. Mais à part cela, je suis une personne tout à fait correcte. C'est horrible, j'étais venue juste pour ramener le vélo que Alina a laissé à côté de mon travail, qui elle a oublié. Ah oui, c'est vrai, mon vélo, j'avais complètement oublié. Écoutez, je ne sais pas comment va finir cette histoire, mais je sais que vous vous êtes toujours très bien occupé de moi, papa et maman, et que vous resterez toujours mon père et ma mère. Mais je pense que le choix de voir, si j'ai le droit de discuter avec Lucinda, ma mère biologique, eh bien, ce choix me revient, à moi, et non pas à vous. Qu'est-ce que tu en penses, Josiane ? Il faut que l'on soit aussi mature. C'est vrai que Lucinda a changé, maintenant, elle est bien. C'est un peu comme notre fille avant qu'elle ne commence ses bêtises. Oui, chérie, tu as raison. Nous devons te laisser voir ta mère. Mais j'espère que tu veux quand même rester avec nous. Malgré le fait que vous êtes extrêmement dure, avec elle, bien sûr que je veux rester avec vous. Vous avez toujours été là pour moi. Mais j'aimerais aussi passer du temps avec elle. Ouais, c'est carrément une dinguerie, ton histoire. Mais comment ça s'est fini ? C'est vrai, je m'imaginais jamais que ma vie aurait pu prendre un tournant pareil. Moi, une fille tout à fait normale, enfin, je veux dire, je... Voilà. Mais regarde, bah tiens, elle est là. Et bien maintenant, je passe les week-ends chez elle, et on a décidé de faire comme si on était soeur ou meilleure amie, quelque chose comme ça. Et ça se passe ultra bien. On est vraiment très proches. J'ai l'impression vraiment d'avoir une grande soeur. Ah ouais, dinguerie. Tu viens, Alina ? Ouais, ouais, j'arrive. À plus, Liam.